Bonjour Claire, Guillaume, merci d'avoir accepté cette interview avec Daniel et moi. Donc on est aux intergalactiques de Lyon, c'est du pain et des jeux, donc on souhaitait pouvoir vous parler de votre cycle, le cycle de la tour de garde. Donc vous avez écrit deux cycles, l'un et l'autre, enfin pardon, deux trilogies, les deux trilogies se rejoignant, donc Guillaume, on se tutoie, c'est peut-être plus simple. On va se tutoyer, Guillaume, tu as écrit donc une trilogie qui s'appelle Capital du Sud, qui se passe dans une ville du Sud qui s'appelle Gemina. Et donc on suit notamment le personnage de Knox, qui est un commis d'épicerie et qui a la particularité d'être sous l'aile d'un duc, ce qui n'est pas commun quand même pour un commis d'épicerie. Mais bon, ça s'explique du fait de son histoire personnelle que le lecteur est amené à découvrir. Et donc il y a beaucoup d'intrigues politiques, des ducs qui se partagent la gouvernance de la ville et donc le personnage de Knox va être pris en plein là-dedans. Claire, donc tu as écrit une trilogie qui s'appelle Capital du Nord, je ne l'ai pas précisé, mais Gemina, c'est un peu la renaissance italienne en termes de cadre. Et donc la Capital du Nord, c'est plus Copenhague, si on devait situer un peu... C'est Amsterdam, c'est Amsterdam, c'est Amsterdam, oui, ok. On suit trois enfants qui ont reçu une éducation particulière, assez cartésienne, on en parlera. Il y en a deux qui sont issus de la noblesse, qui, donc leurs parents, voilà, leur ont fait une éducation assez à part, cartésienne. Et pourtant, ils vont se confronter à des choses qu'ils ne le sont pas du tout, puisqu'il y a l'un des enfants qui va enterrer trois objets pour les ensorceler et leur donner un caractère magique. Ces deux trilogies se situent dans le même univers de fantasy, donc je le disais, type Renaissance. C'est dans la même trame temporelle et ça finit par se rejoindre. Voilà, c'est ça. Vraiment, ça se déroule en simultané, dans une ville et dans l'autre, chacune des deux histoires. On va voir des personnages qui vont se balader d'une ville à l'autre, des personnages secondaires, des événements qui ont lieu dans une ville et qui ont des répercussions dans l'autre. Et évidemment, et effectivement, dans les tomes 3, comme tu disais, les personnages principaux finissent même par se croiser. Ouais. Déjà, j'avais envie de vous demander, qu'est-ce qui vous avait donné envie d'écrire ensemble ? Déjà, on est un couple depuis un certain nombre d'années, j'irais. Un certain nombre. Un certain nombre. Et une des choses qui nous rapprochaient par les lectures, le jeu de rôle et plein de choses, c'est les voyages. Et on aime beaucoup voyager. Et en fait, je pense que tout est parti vraiment d'un voyage à Sienne, où on est vraiment tombé amoureux de la ville. On s'est dit, on y allait. Je ne vais pas dire, on ne va pas à Sienne par hasard, mais c'était une des choses qu'on avait envie de visiter. En se disant, il paraît que c'est joli. Il paraît que c'est joli. Donc, on y allait, on est ressortis, on était sur un petit nuage. C'est génial, c'est une ville de fantaisie, c'est une ville médiévale, avec chaque quartier qui a un animal totem. Donc, on était comme des fous en sortant de là. Et ça nous a poussé, au lieu de s'acheter un souvenir avec Sienne sous une boule à neige, on s'est créé notre propre double fictionnel de Sienne. Pendant le séjour ? En rentrant, en fait. En rentrant. En solé du départ. Et surtout, en rentrant, de Sienne à Paris, ça prend un peu de temps. D'accord. Et de créer ce double fictionnel de Sienne en disant, on va faire plein de quartiers en plus, ce sera plus grand, il y aura deux murs. Donc, on a ajouté plein de choses qu'on avait, parce que c'était un voyage en Toscane, donc on avait aussi visité Florence. Donc, on a ajouté plein d'éléments de la Florence des Médicis, des histoires de trahison, de KPDP. Enfin, finalement, c'est un peu notre souvenir de voyage, c'est une espèce de conceptualisation de ville. Mais on n'en a rien fait sur le moment. C'était vraiment juste le petit souvenir qu'on a mis sur l'étagère. Il n'y avait pas de souhait particulier, c'était juste pour le plaisir. Pas au début du jour, pour le plaisir. Non, juste, vraiment, écrire pour écrire, enfin, même pas écrire de roman, juste écrire une description de la ville pour le plaisir. En disant, un jour, ça nous servira pour un jeu de rôle, pour un truc. Et puis, c'est passé à peu près la même chose quelques années plus tard, après un voyage à Amsterdam, donc. Pour nous, c'est un peu aussi l'occasion de découvrir cette époque de l'histoire. On connaît moins, finalement, que la Renaissance italienne. Mais moi, qui me paraissait vraiment hyper intéressante, dans le sens, voilà, c'est une société qui était très en avance sur son temps, notamment en termes de tolérance, en termes de science, en art aussi. Ce qui est un aspect que j'ai un peu mis à Dehaven pour des raisons de scénario. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'utiliser ce décor-là pour un jeu de rôle ou un roman ou quoi que ce soit, que ça ferait une fantaisie un peu différente. Et surtout, en fait, en ayant cette deuxième petite ville sous cloche souvenir de voyage, on s'est dit, c'est marrant parce que ces deux villes, finalement, on peut presque les opposer. C'est vraiment deux conceptions de la Renaissance en Europe. Et puis, en tirant un peu quelques traits, en exagérant quelques caractéristiques, on peut vraiment en faire deux complets contraires, comme on a fait pour Gemina et Dehaven, avec d'un côté Gemina qui est cette ville des mythes, du panache, du bien-vivre. Et Dehaven qui est peut-être un peu plus froide, qui est plus sur la science, le progrès, des choses comme ça, quoi. Donc, en forçant un peu le trait, là, on avait nos deux villes. Et à partir du moment où on avait ces deux villes-là, on a mis des gens dedans. Donc, il y a une intrigue d'ensemble. On le disait, puisque les personnages se rejoignent, mais il y a aussi des intrigues séparées. Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez conçu ensemble ? Qu'est-ce que vous avez conçu de manière séparée ? Parce qu'il n'y a bien... Vous n'avez pas à poser vos deux noms sur chaque trilogie. Vous auriez peut-être d'ailleurs pu le faire. En fait, il y a même trois niveaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce qu'on a conçu ensemble. C'est-à-dire, en l'occurrence, ce qu'on appelle en fantasy le world building. Le fait qu'il y ait deux villes, les grandes lignes de chacune des villes, qu'est-ce qui les caractérise particulièrement, etc. Tout ça, effectivement, on l'a vraiment fait ensemble. Après, il y a le deuxième niveau qui est, je veux dire, plus déjà collaboratif. où, en fait, on a juste échangé en disant, ben voilà, à Gemina, il va se passer ça. En gros, les grandes lignes sur une demi-page, quels sont les grands événements qui vont caractériser le cycle au sein de l'histoire. Utilise ce que tu veux utiliser pour Dehaven. Pareil, à côté Dehaven, j'avais eu un résumé de la part de Claire, où, effectivement, on avait vraiment les grandes lignes. Et puis après, il y a le troisième niveau, où là, c'est chacun écrit dans son coin. Alors, en se faisant lire, évidemment, histoire de pouvoir ajuster au fur et à mesure avec les éléments, en discutant beaucoup. Genre, à un moment où je suis allé voir Claire, on était en train de couper des oignons, je dis, ben écoute, j'ai besoin d'un personnage, il vient du Nord. Sache qu'il va lui arriver ça, il va lui arriver ça, il va lui arriver ça. Du coup, elle l'intègre dans son récit, et puis chacun repart dans son coin pour écrire. Donc voilà, ça s'est vraiment passé comme ça. Il y avait dès le début ce côté collaboratif, il y avait un côté jeu de rôle sur maître de jeu, finalement, où on s'était donné les règles de l'univers. Et après, chacun écrit l'histoire, et on se tient au jeu, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'il a fait de son personnage. Vous vous relisez l'un l'autre quand vous écrivez ? Toujours. Oui, vraiment, à la fin de chaque chapitre, histoire d'avoir quand même quelque chose de cohérent, c'est des longs chapitres quand même. En plus, vous êtes du métier, donc vous avez cet avantage en tant qu'auteur d'être du métier, de travailler sur des textes, dans vos différentes activités professionnelles. Oui, mais c'est vrai que le fait de le faire deux comme ça, aussi, ça nous permettait d'ajouter du fuel, en fait. En lisant ce que c'est fait l'autre. Voilà, ça nous dit, ben oui, c'est un super élément. Vous aviez tout pour vous. Le côté inspiration, où effectivement, c'était, ah ben oui, toi, tu n'es pas dans cette direction, attends, je vais mettre un élément qui ressemble, parce que comme ça, ce ne sera pas mal. Moi, ça me sert dans mon intrigue aussi. Et c'est vrai qu'il y avait un côté ping-pong qui était hyper jouissif quand même. Enfin, tout ça, ça a duré pour l'écriture des deux premiers tomes de chaque trilogie, des quatre premiers tomes de la saga, on va dire. Et en fait, c'est seulement après avoir fini tout ça, toute cette masse de textes, qu'on l'a proposé à mon éditeur, parce que j'étais déjà publiée au Fort-Dieu. Oui, oui, c'est ça. Pour un si long voyage, c'est ça ? Pour un long voyage, oui. Un long voyage, pardon. Sachant que cet exercice-là, entre guillemets, on ne l'avait même pas fait pour être publié. C'est-à-dire que c'était juste un jeu entre nous. Et puis, quand on l'a commencé, on ne savait pas où ça nous mènerait. On ne savait pas déjà si on dépasserait le deuxième chapitre. On ne savait pas si ce serait cohérent, parce que c'était une manière de travailler que nous, on ne connaissait pas. Et c'est vraiment, effectivement, une fois arrivée à la fin de ces quatre premiers tomes, comme disait Claire, qui à l'époque était vraiment juste une masse de textes. Ce n'était pas encore quatre tomes. Claire, qui entre-temps avait écrit un long voyage, parce qu'elle a écrit plus vite que moi, s'était faite publier aux forges de Vulcain. Et effectivement, David Meulemans, des forges de Vulcain, lui avait dit « Ok, c'est quoi le prochain roman ? » Et on a discuté avec Claire. On lui propose notre projet qui est un peu chelou. On lui dit « Ben voilà, c'est un projet, c'est énorme, c'est une grosse masse de textes, en plus on est deux dessus. L'autre auteur, c'est mon mec. » Enfin voilà, ça sentait un peu le faux plan. Ça sentait la loose quand même. Parce que franchement... Ça sentait le copinage. Ouais, l'autre auteur, c'est mon mec. Ça, c'est vraiment le truc où je pense qu'il y a une goutte qui a coulé sur le front de David Meulemans quand il a entendu ça. Mais quand il a lu, il a tout de suite dit oui. Il a tout de suite dit oui, ouais. Effectivement. Il l'a lu, je pense, par politesse. Et en fait, il a été emballé. Et au niveau, oui, j'avais une question personnelle, entre guillemets, pas trop quand même. Mais c'est exaltant. Ça a duré deux, trois ans, cet exercice entre vous. C'est exaltant au niveau personnel, au niveau d'un couple, de créer quelque chose ensemble. Il n'y a rien de plus beau. Est-ce que vous allez continuer après ? Ou ça va vous manquer si vous ne le faites plus ? Je pense qu'on le refera. Parce que c'était un super exercice. Parce que oui, c'était exaltant. C'était vraiment chouette, c'était exaltant. Il faut vraiment qu'on trouve l'idée qui nous branche autant tous les deux pour le refaire. Oui, pas le refaire pour le refaire. Pas le refaire pour le refaire, clairement. Peut-être le faire de manière différente. Voilà, on pourra peut-être d'autres modalités, un truc comme ça. Et surtout, pas tout de suite. Parce qu'on a aussi envie d'explorer des trucs qui nous sont peut-être un petit peu plus propres. Donc, on va faire un ou deux romans solo avant de rien enchaîner au monde. Mais sachant que dans tous les cas, moi, quand j'écris, Claire, c'est ma première lectrice. Et vice-versa. Et chacun réagit quand même en disant « Ah, écoute, je l'aurais plutôt vu comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? » Ah, non, je suis... Bon, ok. Un peu à l'adolescence, mais vraiment, rien de très sérieux. C'était plus Guillaume, en fait. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de la non-fiction qu'on a faite. On a fait des bouquins d'humour, en fait, chez un éditeur il y a quelques années. Sous pseudonymes qui ont un peu disparu. Enfin, bref, je pense que ça n'existe plus. Ce n'est plus disponible. Oui, mais c'était déjà à quatre mains, du coup. C'était du vrai quatre mains, mais c'était de l'humour et de la non-fiction. Donc, c'était un peu différent. Moi, je parlais plus de tes scénarios, en fait. Après, voilà, moi, j'avais publié une nouvelle, par ailleurs. Et aussi, moi, j'avais une activité d'écriture sur des scénarios de jeux de rôle, en fait. Donc, notamment, on jouait beaucoup. On avait un groupe de jeux de rôle, dont on leur faisait partie. J'étais maître de jeu. Et on avait un de ces joueurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, qui avait une fâcheuse tendance à aller regarder les scénarios sur Internet, en fait. Donc, comme je joue à... Ce n'est pas bien. D'accord. Ou en tout cas, qui les connaissaient, qui les avaient lus. Donc, en fait, j'étais obligé de les écrire. Et je m'étais lancé un défi un peu dingue, entre guillemets, d'écrire une campagne et la faire jouer d'une semaine sur l'autre. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque session de jeu, j'avais trois vagues d'orientation en disant qu'ils auront décidé ça, qu'ils n'auront pas décidé ça, etc. Et puis, en fonction de ce que décidaient les joueurs, dans la semaine qui suivait, j'écrivais la suite de la campagne. Et on avançait un petit peu comme ça. Et on a fait ça pendant deux ans. Ouais, deux ans, toutes les deux semaines, à peu près. On jouait. Et c'était un exercice d'écriture assez intense parce que c'est des joueurs qui poussaient un peu dans leur retranchement. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et en fait, c'est vrai que on a fait ça pendant deux ans. Et puis, c'est pile à l'issue, entre guillemets, de ces deux ans que le groupe de Roliste a fait ce que font parfois les gens quand ils passent la trentaine, c'est-à-dire faire des enfants, partir en province. Faire autre chose. Faire autre chose, voilà. Ou en tout cas, avoir moins de temps, en fait. En tout cas, avoir moins de temps pour jouer. On galérait de plus en plus pour trouver des dates. Et du coup, l'activité d'écriture a perduré après le jeu de rôle. Voilà, c'est un peu ça. Comme beaucoup, beaucoup d'écrivains, pas que dans la fantaisie, aussi dans le thriller, dans le... Ça comble le manque un peu. Enfin, nous, on était en manque d'histoire et puis on avait envie de se raconter, et de continuer à se raconter des histoires. Et moi, j'ai une petite question, si tu me permets. Qu'est-ce que je veux dire ? Pour revenir au récit, alors, il y a du fantastique, parce qu'on a vraiment effleuré avec ce petit résumé. On n'a pas rentré dans les choses fantastiques. Ça vient doucement, selon la capitale du Sud. La capitale du Sud, ça vient un petit peu plus vite, le côté fantastique dans la capitale du Nord. Mais il y en a, il y a du fantastique. Donc, tous les amateurs de fantaisie, vous ne serez pas déçus. Moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a fasciné, bizarrement, c'est plus l'organisation politique de ce monde qui est quelque chose de très historique, parce que nous, on a tendance à, dans notre monde, je vois une map monde derrière moi, une carte là-bas, on voit des nations. Mais à l'époque de la Renaissance, je ne suis pas très cultivé historiquement, mais à l'époque de la Renaissance, ou même avant, on raisonnait, même dans l'Antiquité, on raisonnait plus en termes de cités, cités-nations presque. Des cités-États. Des cités-États, et c'est un peu ce qu'il y a dans votre truc. Et c'est très dépaysant, pour un homme moderne, une femme moderne, qui vit dans des nations, des croûts de nations, une ONU. Là, on vit, et c'est intéressant, parce qu'ils ont aussi des colonies, il y a toute une sorte de... Voilà. Il y a beaucoup de... Moi, j'adore cette ambiance, qu'on dit Renaissance, mais de cités, qui est différente de ce qu'on vit actuellement. Oui, puis qui sont des cités très vastes, donc, du coup, qui peuvent contenir, effectivement, une grande population, même plusieurs duchés, comme la Gemina. Moi, j'adore les cités-États. Voilà. D'accord. Déjà, j'aime bien tout ce qui est villes, en général, même dans mon travail d'éditrice et tout. Là, vraiment, faire des villes qui soient grandes, qui ont une grosse organisation politique, qui sont des corps étatiques, à elles toutes seules, ça me fascine. En plus, je suis très joueuse de civilisation, donc j'adore les cités-États. Voilà. D'accord. Et il y avait un souhait ou... Est-ce qu'il y avait un souhait de message politique ? Parce que, alors, sans divulgacher les six romans, il y a, je dirais, presque une proposition d'organisation, à un moment donné, qui émerge ? Alors, oui, c'était... Il y a aussi que, dès le début, on savait où on allait terminer, on savait à peu près ce qu'on voulait faire. Et aussi, sans vouloir passer un message politique, de manière absolue, on se disait, ben voilà, ces deux villes, que ce soit Gemina ou de Haven, politiquement, géopolitiquement, elles sont un peu en bout de course, en fait. Elles sont arrivées au bout de leur modèle. Et du coup, la question qui se pose un petit peu en sous-texte, même si elle n'est jamais posée clairement aux personnages, c'est comment est-ce qu'on réinvente, comment est-ce qu'on réenchante pour trouver une nouvelle manière de vivre ensemble ? Oui, comment on arrive à penser à un autre modèle quand on a grandi dans un modèle qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus et dont on ne voit que les failles, en fait ? D'ailleurs, dans Capital du Nord, je crois que les enfants, ils sont élevés justement pour être la population de demain et pour incarner et trouver d'autres solutions que c'est un peu médiéval. Oui, puis paradoxalement, finalement, cette éducation qui est censée faire de les dirigeants de demain, donc vraiment faire perdu le système, en fait, en réalité, ça leur ouvre les yeux sur ce que le système a de mauvais et ça leur donne finalement l'espèce d'impulsion de vouloir le changer ou à défaut le détruire et pour passer à autre chose. Sachant que la volonté des parents, c'est entre guillemets de faire un peu façon Lampedusa dans le guépard, c'est que tout change pour que rien ne change, en fait, pour faire perdurer le système et justement, leur éducation, voilà, leur permet de dire ben, mais en fait, on ne peut plus, ça ne marche plus. On ne peut plus et on ne veut plus. Et on ne veut plus, oui. Ce qui rend la qualité du lectorat pas visé, très large parce qu'on peut avoir, ça pourrait être du young adulte, mais de la young fantasy, mais en fait, non, ça s'adresse à tout le monde, même si les personnages subissent un voyage initiatique quelque part, mais il y a quand même une maturité de ces personnages qui ne sont pas des adolescents idiots, ils sont plutôt matures, même pour leur âge. Et ce que j'ai apprécié, c'est que justement, moi, j'arrivais à m'identifier en tant qu'homme et le lectorat est très vaste et c'est super, justement. Merci. C'est vraiment ce qui m'a réjoui le plus parce qu'au moment de l'apparition, honnêtement, je ne savais pas quel allait être ce lectorat. Oui, parce que c'est vrai que comme les personnages sont des jeunes adultes, on s'était dit est-ce que c'est du jeune adulte ? En vrai, on a beaucoup tergiversé. Non, puis je pense qu'on pensait vraiment, on s'attendait en fait à avoir plutôt des lecteurs qui nous ressemblent, qui sont cadras, anciens rollistes, voilà. Et il y en a, voire beaucoup plus jeunes, des personnes plus âgées qui ne lisaient pas forcément d'imaginaire, des personnes plus jeunes qui ne lisaient pas forcément d'imaginaire non plus. Vraiment des horizons super différents et en discutant avec eux, on se rend compte que tout le monde n'y trouve pas forcément la même chose. Mais en tout cas, ces personnes qu'on a rencontrées, elles y ont trouvé leur compte. Alors certains, c'est le côté l'aventure, d'autres, c'est la magie. Il y a de tout, il y a de tout, c'est ça qui est bien. Il y a ceux qui, effectivement, le système politique, ça les a intéressés, la façon dont sont dépeints ces deux systèmes en décadence. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que chacun des lecteurs peut fuser dans un roman. Après, c'est la beauté de la littérature aussi. C'est une fois que le livre est paru et fini, ce n'est plus à ses auteurs de dire de quoi on parle. C'est les lecteurs qui s'approprient. C'est les lecteurs qui s'approprient les personnages, les intrigues, les décors et qui nous disent, eux, ce qu'ils en ont tiré. Il y a des retours qui vous ont intéressés ? Qui vous ont étonnés ? Pleins. Par exemple, beaucoup d'amour. Oui, déjà beaucoup d'amour. C'est un peu bizarre parce qu'en plus, on est des vieux cyniques. Mais bon, c'était... Je n'en ai jamais cru. Mais en fait, quand on est en festival, on a des étoiles dans les yeux comme quand on avait 25 ans. Du coup, ça ne se voit pas quand on est en festival. Mais c'est vrai qu'on a eu énormément de retours positifs qui font extrêmement plaisir. Comme dit Claire, des exemples précis, je ne saurais même pas en dire. Vous avez eu des prix ? Oui, ouais, ouais. Il faut aussi, non mais c'est une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance et puis surtout, vous aussi, pareil, des prix de lecteurs, des prix de libraires, des prix de jury imaginaire. Pareil, on se dit, en fait, on a réussi, entre guillemets, tout ce qu'on voulait faire, nous quand même, au début, c'était justement d'avoir quelque chose des fictions qui soient suffisamment vastes parce que c'est ce qu'on aime pour qu'on puisse y trouver plusieurs angles d'approche. Nous, c'est ce qu'on aime en tant que lecteur, donc c'est ce qu'on s'était dit, on va faire la même chose, sauf qu'on sait que c'est un peu casse-gueule et du coup, on ne pensait vraiment pas que ce serait un succès comme ça mais là, pour le coup, on a vraiment touché tout un tas de types de lecteurs différents. Et j'ai une petite... Après, je te laisse tranquille, mais là, je ne peux pas résister. Il y a un jeu qui est très important, qui figure un peu partout, le jeu de la tour de garde et malheureusement, je crois que là, enfin, aux dernières nouvelles, la boîte de jeux n'existera pas. Après, tout est encore possible si jamais il y a un concepteur de jeu qui va un peu se frotter à ce défi, qui est prêt à se lancer là-dedans, à vouloir conceptualiser des vraies règles pour le jeu. Nous, on en serait ravis et puis on serait ravis de travailler avec lui s'il a besoin de nous. C'est vrai que nous, on l'a plus utilisé comme un artefact narratif, en fait, le jeu, parce que c'est un principe d'unité, ça permet de montrer qu'on est dans le même monde puisque c'est un jeu auquel on joue aussi bien dans le Nord que dans le Sud. C'est aussi une métaphore de la fiction, une métaphore de... Des deux villes qui sont fasses. Mais c'est vrai que si un vrai jeu existait, ce serait vraiment cool. Oui, ce serait drôle. C'est une fantaisie qui, par ailleurs, est assez légère. Enfin, moi, j'ai trouvé que... Alors, je suis personnellement plus un lecteur de science-fiction d'ailleurs que de fantaisie. C'est peut-être... Peut-être que ta chaîne, tu pourrais faire une autre chaîne, Miroir Fantaisie. Non. Non, c'est de la SFFF sur la chaîne. Mais c'est vrai qu'un lectorat qui adorerait une fantaisie qui est très marquée, il ne trouverait peut-être pas son compte finalement. Et j'ai même trouvé au début que au tout début, c'est tellement, je dirais, discret qu'on pourrait le prendre pour du fantastique presque. Du fantastique dans un monde imaginaire, oui. Tout à fait. Oui, parce que c'est effrayant. Oui, et puis surtout, cette magie, ce n'est pas une magie qui est maîtrisée par un collège de sorciers qui saurait comment lancer des boules de feu ou des choses comme ça. Il n'y a pas de système de magie. Au contraire, c'est un truc qui est très chaotique et effrayant. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça fonctionne, on sait que c'est extrêmement dangereux. Et certains personnages n'y croient pas. Et certains personnages n'y croient pas. On est dans un monde où effectivement, ce n'est pas censé exister en fait. Et du coup, c'est d'autant plus inquiétant quand ça s'immisce un peu dans la réalité. Et aussi, du coup, c'est un vrai artefact narratif aussi dans le sens où quand la magie arrive, ça fait vraiment quelque chose au personnage. Et au lecteur aussi. Il y a un frisson, on se demande ce qui s'est passé. Enfin voilà, on le traite vraiment effectivement, comme tu dis, comme du fantastique et pas comme du merveilleux. Et il y a aussi un petit détail aussi. Moi, j'aime bien les détails dans votre main. C'est aussi la gastronomie. Ah oui. Elles sont vraies ces recettes ? Ce n'est pas comme le jus de la tournée ? Elles sont vraies ? Oui et non. Vous avez testé de les cuisiner. Certaines, oui. Certaines, on les a faites. En fait, elles sont vraies mais je reste volontairement flou parce qu'en fait, je mélange des choses et je sais que c'est un sujet qu'il ne faut pas trop mélanger. Il y a des recettes italiennes, des recettes corse, des recettes du sud de la France. Je pense qu'il y a des gens qui, si vraiment s'y connaissaient, me diraient mais c'est n'importe quoi, on ne fait pas du tout ça comme ça. Enfin voilà, il y a des cannelloni au figatelli concrètement, ce qui n'existe pas. On les a fait. On les a fait, c'est très bien. Pourtant, c'est très bon. On peut faire une version végétarienne en remplaçant le figatelli par la figue. Et ce n'est pas ce long poétique, c'est vraiment bon. Donc peut-être un jour, dans l'avenir, un livre de recettes. Non mais plus globalement, en fait, l'idée aussi d'avoir, ce qu'on voulait dès le début aussi, c'était vraiment brosser à grands traits une ville complète, un système complet et une culture complète. et puis pas que la culture de les conquêtes, les puissants, la politique, etc. Juste dire la politique, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que c'est qu'en fait la culture d'une ville quand on est vraiment au niveau des pavés ? En fait, pour moi, la réponse, c'est la cuisine, c'est le vin. Donc du coup, ça permettait de donner une ambiance et une culture à cette ville entre guillemets à peu de frais et puis en se faisant plaisir. Ça met en appétit, je vous l'assure. Ah, merci. Et les rencontres permanentes aussi parce que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans la ville de Gemina, c'est que le personnage de Knox ne peut pas faire 10 mètres sans croiser quelqu'un qu'il connaît ou sans qu'il lui arrive quelque chose. Pour avoir aussi l'impression que c'est une ville qui est surpeuplée, qui est vraiment pleine de gens. Et puis aussi, le personnage de Knox... Que les gens vivent dehors aussi. Oui, que les gens vivent dehors aussi parce qu'effectivement, déjà, il fait beau et puis en plus, il n'y a pas suffisamment de place, il se partage des logements, etc. Et puis je voulais en fait que Knox, il ait cette espèce de notion qu'en anglais, on appelle le streetwise la connaissance des rues, c'est-à-dire le... C'est le parcours presque. Oui, déjà à la fois d'un point de vue géographique où en plus, il hacke entre guillemets la ville en faisant du parcours, en escaladant, voilà. Et puis il utilise aussi des petits... Voilà, ensuite il apprend à utiliser encore des chemins encore plus détournés. De traverses. Mais en plus, ce streetwise, entre guillemets, tel qu'il est théorisé, ce n'est pas seulement géographique, c'est aussi sociologique, c'est connaître tous les gens, c'est connaître le système, les micro-systèmes qui font vivre une ville. Donc effectivement... Et les mythologies. Et dans la capitale du Nord, ce streetwise existe aussi, mais il est différent. Il est complètement différent dans la mesure où les quartiers sont un peu coupés les uns des autres. C'est comme s'il y avait plusieurs villes dans une ville. Il y a aussi une frontière qui est plus marquée entre le privé et le public, entre l'intime et l'espace public. Donc les gens ne se comportent pas dans la même manière quand ils sont en public ou quand ils sont chez eux. Par exemple, au niveau du tutoiement et du vouvoiement, même au santé famille ou des choses comme ça, ils veulent mettre des codes qui sont peut-être plus des codes du Nord, en fait, finalement, justement pour incarner un petit peu plus cette opposition. Et les personnages principaux, à l'inverse de Gemina, connaissent mal leur ville au début, finalement ? Oui, ils ne connaissent que la partie de la ville qui est la leur, c'est-à-dire celle de leur caste, en fait. Et finalement, au fur et à mesure, ils vont être amenés à explorer, à découvrir d'autres aspects de leur ville qu'ils ne peuvent pas... Donc ils connaissent l'existence, mais qu'ils ne connaissent pas vraiment, en fait. Une dernière question, peut-être ? Oh, je crois que j'ai un peu piraté ton émission, donc je vais te laisser conclure. Non, non, donc en ce moment même, vous avez un projet d'écriture ? Oui, on a même des romans qui vont paraître en octobre. En octobre, ah oui. Oui, oui, c'est... Alors, Guillaume va... Est-ce que vous avez terminé quand le point final de la Tour de Garde ? Alors, nous, on a terminé l'écriture, c'était au mois d'août de l'année dernière, c'est pour ça qu'on a eu un peu de temps depuis. Ça venait l'écriture même avant, parce que ton livre, il est paru... Mais non, 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 de l'été d'avant. De l'été d'avant, oui. Parce qu'il est paru en avril de l'année d'avant, oui, non, mais on n'a pas fini à l'apparition. C'est pour ça, oui, en fait, ça fait un an et demi qu'on a terminé d'écrire, en fait. Comme on écrit en parallèle, même si les livres ne sortent pas en même temps, c'est vrai que moi, j'ai fini en même temps que Guillaume, mais le livre est sorti six mois après le sien, donc c'est sûr que du coup, j'ai... On a pu avancer sur d'autres projets. Mais ça a été quand même relativement rapide pour six romans. Aussi parce que... Alors, c'est vrai que ça a été rapide en termes de parution, mais nous, quand on est allé voir l'éditeur, on avait déjà, comme on disait tout à l'heure, les quatre mois. Donc, il ne nous en restait plus qu'un chacun à écrire, finalement, c'était facile. Ça ferait une super série Netflix ou Apple Plus ou je ne sais quoi, ou Amazon, honnêtement. Ou un super jeu vidéo, en fait. Aussitout. On a plein d'idées là-dessus. Il y a une partie aventure. Et des contacts, déjà, sur le sujet ? Non, pas trop de contacts. Mais on est ouverts à toutes propositions. OK. Le message est lancé. Le jeu vidéo, c'est très important pour nous. Enfin, je pense que dans nos inspirations, ça a une part absolument énorme. Complètement. On parlait avec un lecteur, justement, hier, de l'influence qu'a eu pour nous tous les Suikoden. La série Suikoden, qui est une série de JRPG qui date des années 90. D'accord. Et où, en fait, il y a une influence réelle sur la tour de garde. Donc, on ne va pas dévoiler ici, parce qu'il y a une réelle érudition, quand même. Pop culture, on va dire. On voit votre background et tout ce que vous avez vécu avant. C'est une érudition de notre temps, quoi. Oui, aussi. Oui, c'est ce qu'on a grandi dans les années 90. Mais, en tout cas, on s'est inspiré de plein de choses différentes. Enfin, on pourrait donner, effectivement, des dizaines et des dizaines d'inspiration. Mais je pense que n'importe quel auteur fonctionne à peu près de la même manière. Mais, effectivement, il y en a beaucoup dans le jeu vidéo. Et pour moi, ce serait vraiment relativement ultime d'avoir une version d'adaptation du jeu vidéo d'un de mes romans. Limite, ça me plairait plus qu'un film, quoi. Ah oui ? D'accord. On suivra ça avec attention. Et donc, un prochain roman en octobre ? Oui. Un prochain roman en octobre, ce sera un stand-alone, du coup, une histoire complète au Forge. D'accord. Ambiance un petit peu différente. En gros, il faut imaginer une ville universitaire qui serait quelque part dans une vallée des Alpes. Une cité-État. Une cité, voilà, dans une vallée des Alpes, quelque part entre l'Italie et l'Autriche au début du XIXe siècle. D'accord. Et moi, ce sera jeunesse, ce sera l'école des loisirs et ce sera la science-fiction que se change de genre et de public. D'accord. Et on parlera de liens entre l'humain et l'animal et de la survie de l'espèce humaine. En forme de vulcain, à nouveau ? Non, ce sera l'école des loisirs. L'école des loisirs, c'est une maison d'édition. Oui, ok. Bon, écoutez, merci d'avoir accepté cette interview. Merci, on a hâte de vous relire ou de jouer à vos jeux vidéo. Et merci aux Intergalactiques de nous permettre. Tout à fait. Merci à Jeanne. Merci à vous. 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 Merci à vous.